Bonsoir et bienvenue dans l'émission de musique Oblique. Bon je sais, la rime était facile, je viens de donner un vertige à notre charmant technicien. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Oblique n'est pas une émission de musique, c'est une émission de cinéma depuis 7 ans. Mais aujourd'hui, grâce à nos 3 invités, elle va pulser, elle va rythmer, elle va s'accorder à 40 ans de musique qui ont changé le monde grâce au documentaire Rock'n'Roll of Corse. Corse, C-O-R-S-E, une île qui n'a pas encore demandé le Brexit. Ce documentaire qui est sorti mercredi dernier. Henri Padovani, bonjour. Bonjour. Lionel Gage, bonjour. Bonjour. Stéphane Weber, bonjour. Bonjour. Vous êtes un trio, une figure de style qui a beaucoup compté dans votre carrière, Henri Padovani. Vous êtes le héros de ce documentaire qui a été présenté en sélection officielle à Cannes. Et on comprend pourquoi. Vous êtes l'un des musiciens français les plus célèbres au monde. Votre guitare a offert ses charmes à des groupes comme Police, dont vous avez été le premier guitariste, à une époque où il fallait chauffer le biberon du bébé de Sting. Oui, ça crée des liens. Vous avez été l'âme des Flying Padovanis. Votre groupe, que Bono et Bruce Springsteen sont venus applaudir, dans le documentaire qui vous est consacré et qui est en salle, se dégage une vision du rock que j'ai trouvé finalement très pure, proche de la communion même. On apprend notamment que vous avez aidé à la résurrection d'un batteur en perdition, celui du groupe Clash, qui était passé en quelques années de la gloire, de la fortune à la misère. Dans Rock'n'Roll of Course, on croise ceux et celles qui ont partagé votre vie, votre papa, qui cite Lamartine et qui cite aussi les exploits de l'équipe de foot de Seth. Et on passe aussi au groupe The Electric Chairs, où vous avez œuvré et dont le leader a changé de sexe. Comme beaucoup de films musicaux, Rock'n'Roll of Course convoque le passé, pourtant vous êtes tout sauf un nostalgique, puisque votre nouvel album s'appelle I Love Today. J'aime aujourd'hui. Alors, première question, la chanteuse Kim Wilde, avec qui vous avez travaillé, a déclaré que vous étiez sexy et surtout toujours positif. Est-ce que ce sont les deux mantras indispensables pour 40 ans de musique ? Sexy, j'en sais rien. Même, ça dérompe. À chaque fois que... Depuis que ce film-là... Et au devant de la scène, C'est vrai que je repense à Kim, qui raconte dans le film qu'elle était amoureuse de moi, mais qui ne me l'a jamais dit. Franchement, à chaque fois que je repense à ça, ça me tord le ventre. Mais bon, voilà. Alors, sexy, sûrement pas. Non, mais je voulais surtout insister sur le côté positif. Positif, certainement. Mais si on est positif, on est sexy. Le truc, c'est d'avoir quelque chose à dire. Moi, je dis souvent, et c'est vrai que ça devient un cliché dans ma bouche, c'est pas comment on fait les choses, mais pourquoi on les fait. Et être positif, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Tout le monde peut faire plein de choses, mais avoir une vraie raison de les faire. C'est comme ça que, dans mon sens, dans ma tête, et puis c'est comme ça que ça s'est goupillé, c'est comme ça que je mène ma vie. Et pourtant, dans le documentaire, il y a une phrase forte. Vous dites, je marche à l'instinct. Ben, c'est ça. L'instant, on ne sait pas forcément pourquoi on fait les choses. On sent qu'il faut les faire. Non, mais l'instinct, c'est justement pourquoi. Non, 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 on peut parler de ça. Vous voulez parler de ça pendant l'émission ? Vous avez le temps ? Parce que je ne lâche pas le morceau. Non, mais justement, quand on sait pourquoi on fait les choses, l'instinct vous guide. Voilà. L'instinct rentre après, le pourquoi. Un zéro. Lionel Gage, Stéphane Bébert, vous êtes donc les co-réalisateurs de ce documentaire qui est en salle. Alors, les musiciens, ils s'accordent avec un enregistrement. Est-ce que pour vous deux, il y a aussi cette question de s'accorder ? Non pas forcément qui fait quoi, mais à quel moment on kiffe quoi ? Comment être larron, enfoir, sans forcément tout foirer ? Nous, on n'a pas ce problème parce qu'en fait, Lionel est mon petit cousin. Donc, en fait, on a un lien. Je connais des familles où ça se passe mal, regardez les frères d'Oasis. Oui, peut-être, c'est vrai. Les frères Gallagher, ce n'est pas un bon exemple. Mais bon, voilà, nous, j'allais le chercher à l'école quand il était petit. D'ailleurs, il était très dur quand il sortait de l'école. J'aurais des mauvais souvenirs de lui. J'ai pas changé. Assez têtu. Donc voilà, en fait, on a souvent fait beaucoup de choses ensemble dans le passé avant de faire ce film. Moi, je fais de la musique et je l'ai embarqué avec moi dans mes aventures et il est venu tout le temps avec enthousiasme. Et donc, du coup, quand l'idée de ce documentaire est arrivée, je lui ai dit, écoute, essaie de rencontrer Henri Padovani et propose lui s'il a envie qu'on raconte sa vie. Voilà, moi, j'étais fan de police quand j'étais adolescent et j'avais envie. Et puis, voilà, le pourquoi, c'était pour témoigner que beaucoup de gens ne savent pas que souvent, au départ d'un groupe, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et en l'occurrence, pour Police, il y avait une alchimie avec un guitariste français, Corse, et peu de gens connaissent cette histoire. Pour rebondir sur ce que disait Henri, on est beaucoup sur l'instinct aussi. Le film n'est pas un film extrêmement pensé, extrêmement écrit au préalable, avec un planning de tournage, une équipe improbable, etc. Donc, on est aussi sur cette dynamique-là. Et cette dynamique-là, elle correspond finalement à la personnalité d'Henri. Et je pense qu'il aurait été très compliqué de le faire différemment. Peu de choses vous prédisposez forcément à être là aujourd'hui autour de ce micro Lionel. Vous avez fait des études d'histoire et de philosophie. Ouais, c'est bien aussi. Ça sert à prendre du recul. C'est pas mal. Non, mais... C'est pour parler de l'instinct. D'abord, je pense qu'effectivement, ça sert au quotidien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça me sert au quotidien. Mais il n'empêche que ces études-là, je les ai faites simplement parce que ça me plaisait. Et j'ai commencé, contrairement à Stéphane qui, lui, a continué. Moi, j'ai fait trois mois de droit. Et au bout de trois mois, j'ai compris que si j'allais plus loin, il était fort possible qu'on me retrouve dans la scène, attaché au fin fond du canal. Henri Padovani, dans le film, vous parlez du punk. Et vous dites que c'était une réaction naturelle, finalement, ce mouvement, pour des jeunes à qui on disait étudier, étudier, ayez des diplômes. Et au final, pour quoi faire ? Oui, et puis il n'y avait pas que pour ces gens-là. Disons que c'était une sorte de mouvement citoyen, de jeunes mecs, qui n'ayant aucun futur à contempler pour eux, ont décidé de se le créer à la barbe de l'establishment. Et en tout cas, en se disant qu'ils n'auraient pas besoin de l'establishment. Ils allaient le faire tout seuls. C'est comme tous ces mouvements citoyens, un peu comme des hippies, sauf que les punks, on dit, on le fait et on se fout carrément de ce que pense l'establishment. On n'a pas besoin que les spécialistes, comme toujours, donnent des bonnes ou mauvaises notes à ce qu'on fait. On a besoin de l'avis et l'approbation de personnes, sauf de la nôtre. Et ça, l'establishment n'a pu que constater ce qui se passait. En tout cas, c'était la bonne attitude. Sinon, évidemment, lorsqu'on attend l'approbation, l'adoubement de quelqu'un ou des mecs qui se sont autoproclamés spécialistes, on n'y arrive jamais parce que tout de suite, on n'a besoin. Nous, on n'attendait aucun applaudissement, on n'attendait aucune bonne ou mauvaise appréciation. On faisait. On faisait pour nous, quoi. Vos parents sont rentrés d'Algérie en 1963. À quel point est-ce que le fait d'être, non pas forcément insulaire, mais d'être en dehors de là où ça se passe, est un booster incroyable pour la musique ? Pensons à Police, par exemple. Sting était de Newcastle. Il avait, je pense, envie de conquérir Londres. Et Stuart Copland, le batteur, était au Liban. On sent une envie chez tous les artistes, et même jusqu'à Napoléon. Parce que Napoléon aurait pu être un empereur parisien. Vous savez, ça, je laisse les intellectuels débattre de ce genre de trucs. Parce que moi, je sais que Stuart Sting et moi, on était là, on essayait de s'en sortir, on ne pensait à rien d'autre. On vivait dans des squats, on n'avait pas d'argent. Sting était venu à Londres parce qu'il suivait sa femme qui était une actrice, et qui avait trouvé un petit boulot. Vous savez, quand vous êtes une jeune actrice et que Londres vous dit, il y a un dernier rôle pour toi dans une pièce à Londres, elle est venue en courant. Sting a suivi avec le bébé, quoi. Et il n'avait rien à faire, il était musicien, il cherchait un groupe. Et puis il est tombé sur Stuart et moi, quoi. Qui nous cherchions un bassiste qui savait chanter, donc c'est tombé pile poil. Mais je sais que bon, après les gens, les intellos, genre intellectualistes, toutes situations et même celles des groupes, il faudrait... Vous savez, le quotidien d'un groupe, c'est trouver des thunes, c'est tout. Oui, mais il y a aussi une part intellectuelle dans la musique. Sting est un ancien instituteur. Il a réfléchi à sa carrière. Non. Vous voulez une réponse ? Je l'ai, la réponse. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais tous les groupes, vous savez, on fait... Et si ce n'est pas lui, c'est un autre. Il y a eu des... Comme je raconte souvent, j'ai vu des groupes qui étaient bien meilleurs que les Clash. Ou que U2, ou que tous ces groupes. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas duré. Il y a des groupes, s'ils avaient tenu un temps soit peu, ils seraient devenus très connus. Sauf que voilà, pour une raison ou pour une autre, ils ont splitté. Peut-être parce qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord sur qui faisait la vaisselle dans le squat et le groupe a explosé, alors qu'ils étaient géniaux. Donc, il n'y a pas de plan préétabli, quoi. Ce qui vous frappe en arrivant en Angleterre, c'est la simplicité des rockeurs anglais. Je cite une phrase dans le film. Si vous citez, c'est que je l'ai dit. En tout cas, moi, j'ai trouvé que tous ces gens-là, ils étaient bien ouverts et qu'ils m'ont accepté très facilement. Aussi, je ne disais pas que j'étais français, je disais que j'étais corse. Peut-être que ça a aidé. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que les mecs... Je me suis dirigé assez simplement vers des gens de mon âge, des jeunes. Et ces jeunes-là, ces jeunes-là qui avaient envie de faire de la musique, tous ces jeunes qui ont envie de changer quelque chose, c'était ces punks. Et je m'y suis bien trouvé. Ils avaient l'air de s'éclater. Et moi, je voulais m'éclater comme eux, quoi. Ils se régalaient. Quand je pense qu'ils n'avaient pas une thune, mais rien, quoi. Et la plupart, il y en a qui dormaient dehors, etc. Mais ils s'amusaient plus que tout le monde. Et moi, je voulais m'amuser. J'avais 24 ans. C'est ça que je voulais faire. Je voulais être comme... Voilà. Et eux, ils étaient très accueillants. Et même, ils me trouvaient exotique. J'étais un étranger, quoi. Et quand, 35 ans après, avec Lionel et Stéphane, vous retournez dans ce qui était le squat de Stuart Copeland et que vous voyez qu'aujourd'hui, Stan Lapart... Boter au mieux. Voilà. Et qui coûte 3 millions de livres. C'est toute une vie qui a passé. Ouais. Je pouvais vous raconter l'histoire de ce squat parce que c'était dans un quartier magnifique à Green Street. Ce squat appartenait au manager de Mohamed Ali, Cassius Clay. Sauf qu'il y avait une meuf qui s'était mis à l'intérieur et il ne pouvait pas s'en débarrasser. Et donc, il connaissait le père de Stuart et il avait dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser ? Le père de Stuart a dit, j'ai une idée. Il y a mes enfants qui rament, qui sont à Londres. Si tu les laisses rentrer, crois-moi, c'est des fous. Au bout de 2-3 mois, la meuf, elle partira. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que tous les jours, on lui faisait une tête comme ça avec la musique. Lionel et Stéphane, quand on filme le parcours d'Henri Padovani, on filme aussi, donc on en a parlé tout à l'heure, l'explosion d'une scène pop en Angleterre et ailleurs. À quel moment ou comment est-ce qu'on décide, ou on sent qu'il faut faire aussi œuvre presque de sociologue, raconter aux jeunes d'aujourd'hui comment était un monde avant ? Je ne crois pas que ça ait été notre démarche absolue. Évidemment, on est quand même dans l'idée de faire un film et de le contextualiser. Et finalement, la contextualisation de ces choses-là, en fait, se fait quasi naturellement, en tout cas, elle se fait presque systématiquement, à la fois dans les rencontres, dans la façon dont on raconte la période et le moment, et évidemment à travers tous les gens qui ont vécu ce moment-là. quand Miles Copeland, le manager historique de police, qui est devenu par la suite associé d'Henri, avec laquelle ils ont fait IRS Records et ce type de choses, quand Miles, lui, contextualise la chose en expliquant que, voilà, c'est un mouvement de révolte et que les gens se trouvaient dans telle ou telle situation, ce n'est pas forcément une volonté absolue de notre part d'aller chercher une explication, mais quelqu'un comme Miles Copeland, qui a vécu ça en plus, qui est quelqu'un plutôt du business. Donc, c'est pas forcément... Lui n'était pas forcément un des acteurs majeurs du punk. En revanche, lui connaissait suffisamment bien le mouvement et ses acteurs pour pouvoir, aujourd'hui, ou 30 ans ou 40 ans plus tard, contextualiser les choses et les poser pour simplement les exposer aux yeux du spectateur. Henri Padovani, hier soir, j'étais très impressionné à l'idée de vous rencontrer. Donc, j'ai lu beaucoup d'entretiens de songwriters anglais et j'ai trouvé deux citations à lesquelles j'aimerais vous faire réagir. La première, c'est celle de Suggs, qui était un des membres du groupe Madness, qui disait que, à force d'écrire des chansons, à force de les jouer, à force de les analyser, ça devenait presque impossible d'en écrire des nouvelles, ou en tout cas très compliqué. Je crois qu'il emploie le mot confusing. Est-ce que vous, au sein des différents groupes dans lesquels vous avez œuvré, à un moment, on se heurte à l'idée de, c'est dur, de sortir d'un moule qu'on a inventé ? Ça, c'est clair. Et surtout, encore une fois, je le redis, il ne faut pas chercher à analyser. Le rock, ce sont les journalistes qui l'analysent. Les gens qui font du rock, ils ne doivent pas. Et c'est vrai que, souvent, il ne faut pas lire les critiques, il ne faut pas écouter ce que l'on dit de vous, il faut continuer et faire ce que vous faites de mieux. Il y aura des bons trucs, des mauvais trucs, mais il ne faut pas les lire, il ne faut pas s'adapter à la critique. Il faut continuer tout droit. Je le comprends tout à fait. Mais bon, malheureusement, ben voilà, je vais dire, Madness, c'est une caricature du groupe qu'ils étaient à l'origine et ils continuent à faire du Madness. C'était l'autre jour que j'ai vu Les Dames, par exemple, il y a toujours Captain Sensible avec son béret qui essaye de ressembler à un mec de 20 ans. Et Dave qui est encore le même. Mais bon, voilà, après, on devient des sortes de caricatures de soi-même. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, après, on revient toujours à ça. On peut l'analyser, on peut ne pas l'analyser. Ce qu'il reste à ces groupes, c'est de gagner leur vie. Et si on les paye pour faire du Madness ou faire une sorte de Madness sur scène, eh ben, ils le font pendant une heure et demie et puis voilà, et puis basta, quoi. Et ils gagnent leur vie de toute façon et puis ils font autre chose après. Deuxième citation. Damon Albarn, chanteur de Blur, mais aussi de Carrière Solo, a dit « La créativité est le résultat d'une série d'erreurs. » Ah, ne me dites pas que c'est trop intellectuel, hein. Non, que je n'ai pas de réponse. Parce que si je ne dis pas que c'est qui, que non, non, non. Non, tout à fait, la créativité n'est pas que la résultante de beaucoup d'erreurs. Mais très souvent, la créativité est un résultat d'erreur. Mais lorsqu'on écrit des chansons, il y a des choses qui viennent, des trucs. Et des fois, c'est quand on se gourre et qu'il y a un truc qui est inattendu. C'est vrai que comme toute chose, l'écriture musicale, par exemple, on a l'habitude au bout d'un moment de faire les mêmes choses, les mêmes harmonies. On est imprégné de certaines choses. Et parfois, il y a des choses que l'on fait par erreur et qui nous amènent. Moi, souvent, j'ai écrit des chansons en jouant des chansons que je connaissais déjà ou des chansons connues. Je crois que c'est John Lennon qui avait fait un livre qui s'appelait In My Own Words, dans mes propres paroles, quoi, qui disséquait ces chansons et chaque chanson qu'il avait écrite, il disait, ce jour-là, je jouais une chanson des Everly Brothers. Et là, cette suite d'accord m'a inspiré. Mais boum, il vous balance la chanson que ça a inspiré. J'ai trouvé ça génial. Parce qu'on a souvent peur soi-même de faire ce genre de truc et de se dire, mon Dieu, j'ai peut-être pompé quelque chose. Mais voilà. Et c'est vrai que, voilà, on est là, on se gourd. Oh, mais c'est vachement bien, ce petit si bémol après mon sol, alors que j'étais parti sur telle mélodie dans ma tête. Boum, ça vous a mal cru ? Dans ce cas-là, je pense que ouais. Et Damon Albarn a lui-même pompé la phrase, si je ne me trompe pas. Winston Churchill qui disait, le succès est la résultante d'une série d'erreurs. Comme Winston Churchill a tout piqué à Confucius. Ah bah voilà, la boucle est bouclée. Non, je crois que c'est François Truffaut qui disait, l'ignorance est une grande force. Et en étant ignorant face à l'art, on peut être beaucoup plus créatif. Votre première émotion musicale, Henri Padovani, ce qu'on apprend dans le film, c'est une chanson qui s'appelle Negro Spiritual de Paul Robson. Et si j'ai bien vu le film, c'est votre papa qui vous l'a fait découvrir cette chanson. C'est-à-dire, mon père était féru d'opéra, il écoutait ça tout le temps à la maison. Il écoutait des Negro Spirituals. Les Negro Spirituals, c'est un petit peu les chants religieux que chantaient les blacks dans les églises. C'est justement ça, quoi, les trucs spirituals. Et il avait un disque de Paul Robson, je me rappelle, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois que ça s'appelait La Guilde. C'était une série de disques que des gens comme mes parents commandés, certainement par correspondance, vous savez, mais qui étaient synonymes de qualité. Et il avait le Negro Spirituals. Ce disque-là, d'ailleurs, je lui ai taxé. J'étais un petit peu embêté. Quand j'ai divorcé, ma femme a gardé tous mes disques vinyles, je pensais l'avoir perdu. J'en ai retrouvé un autre dans une brocante. Et maintenant, j'ai retrouvé l'original de mon père. Donc j'en ai deux. Ces Negro Spirituals, vous savez, ce sont les chansons, c'est Swing Loss with Chariot, c'est Mondzion, c'est My Lord, Yes, My Lord is Win, c'est My Lord. Ce genre de trucs qui chantent dans les églises avec tout le monde qui reprend. Et une de mes chansons préférées, c'était Brother, Sister, Preacher, qui était une belle histoire, quoi. Entre un frère, une sœur et un prêtre. Et il disait que ces gens-là, lui avaient tourné le dos, quoi. C'était vachement bien. Et cette chanson, elle m'est restée, quoi. Et des fois, je la joue sur scène. Quand vous avez monté les Flying Padovanis, vous avez découvert le goût pour la musique instrumentale. Enfin, découvert, ou en tout cas, mis plus en avant. Non, 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 je l'ai découvert, tout simplement. C'est-à-dire que, encore une fois, tout à l'heure, je parlais du pourquoi et du comment. Après, c'est moi qui intellectualise, vous allez me dire après. Mais... Je ne l'ai dit pas, mais je le pense. Voilà, d'accord. Mais, moi, quand je suis parti à Londres jouer de la gratte, mais je ne savais pas jouer de la gratte, c'est-à-dire, j'étais un guitariste, je savais tout faire, comme beaucoup de guitaristes. Quand j'ai joué avec Police, je ne savais pas ce qu'on devait faire. Je jouais de la gratte, je jouais plus ou moins ce qu'on me disait de faire. Je mettais mon truc, voilà. Quand j'ai commencé à jouer avec Wayne County et The Electric Chairs, j'ai commencé à jouer un petit peu ce qu'il fallait jouer sur la chanson. Et puis Wayne m'a fait écouter des trucs des années 60, des 60s, des groupes américains, Garage, les compilations Nuggets, tous ces trucs-là, et m'a fait écouter l'Eventures. Et quand j'ai écouté l'Eventures, qui était un groupe américain d'instrumentaux, vous savez, le fameux Walk, Don't Run, ce genre de trucs, j'ai dit, mais ça, ça m'a ramené en Corse quand j'allais au bal et qu'il y avait ces fameux guitaristes avec des amplis pleines de reverb et qui jouaient ces trucs à la guitare. Et j'ai dit, ça, c'est moi. Bizarrement, je me suis mis tout ça. Voilà. Après, je n'avais cesse que d'avoir envie de monter mon propre groupe. Et j'étais dans Wayne et je pensais déjà à mon propre groupe. Et là, quand j'ai trouvé mon son, c'était moi. J'avais une identité, je m'y sentais tout à fait à l'aise. Et là, je me suis senti comme un vrai guitariste. Là, on revient vers le pourquoi. On retourne au pourquoi, si on veut intellectualiser. C'était plus savoir comment jouer un truc, mais pourquoi on le jouait donc qu'il mette sa patte. Stéphane Beiber, tout à l'heure, j'ai parlé des études d'histoire et de philosophie de Lionel Gage. Vous, vous avez été musicien ? Je suis toujours musicien. Oui, musicien un jour, musicien toujours. Et dans votre biographie, on apprend que vous avez, pendant dix ans, pris des photos qui sont devenues un livre, qui étaient des autoportraits pour améliorer le confort des enfants qui sont en milieu hospitalier, à Nice, je crois. D'abord, j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur cette expérience et ensuite, savoir à quel point elle peut modifier votre manière de filmer, aujourd'hui, l'autre. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de causalité entre les photos et le reste, mais bon, en fait, pour revenir sur le livre, on avait travaillé avec Lionel ensemble pendant l'année 99 avec une photographe qui faisait une photo par jour devant le compteur de la Tour Eiffel avec le J- avant le passage à l'an 2000 et des personnalités. Et quand on a finit ce livre, j'avais comme une sorte de petits manques parce que tous les jours, on devait monter un décor, trouver des gens, c'était un truc assez excitant et j'avais acheté à l'époque un Izone, c'était un mini Polaroid et je me suis dit que ce serait marrant d'immortaliser l'année 2000 en faisant une photo par jour pendant toute l'année 2000 et j'ai fait mon premier Pola avec Lionel d'ailleurs le soir du passage en 2000 et puis j'ai continué comme ça tous les jours, donc c'était des anonymes, des fois je croisais dans la rue, j'ai croisé John McEnroe, j'ai croisé, enfin voilà, je faisais ce qu'on appelle aujourd'hui des selfies mais en Polaroid et j'ai mis tout ça dans une boîte et arrivé en 2010, juste avant l'année, je suis retombé sur cette boîte et je me suis dit tiens, ce serait marrant de retrouver les mêmes gens dix ans plus tard à la même date et j'ai commencé à refaire des photos cette fois-ci avec un numérique et je me suis dit tant qu'à faire, essayons d'en faire quelque chose de plutôt utile puisque c'était juste un délire comme ça et j'ai proposé à douze graphistes niçois dont certains très connus de mettre en page chacun à moi, j'ai trouvé des partenaires privés et en fait, on a fait un gros bouquin de 400 pages qu'on vend 10 euros seulement pour que plus de gens puissent l'acheter facilement et l'intégralité des fonds servira une fois qu'on aura fini parce que là on en a vendu 800 et j'en ai fait 1000 servira à améliorer le confort de vie des enfants en milieu hospitalier c'est-à-dire leur acheter des lecteurs DVD portables des jeux vidéo tout ce qui manque un peu dans les chambres d'hôpital mais moi ce qui m'a frappé en voyant le film que j'ai adoré c'est justement le fait qu'il ne soit pas trop formaté et justement je me demandais si le fait que vous ayez été tous les deux co-réalisateurs des touches à tout et probablement l'êtes encore n'aide pas justement à sortir d'un formatage du documentaire qui sont presque souvent tournés comme des fictions je crois qu'en fait on ne s'est pas posé de questions on a fait ça à l'instinct ça c'est le cas de le dire on a fait ça comme on part en tournée on a dit ok on prend deux caméras on y va et on s'est chacun complété dans notre façon de ce qu'on savait faire ce qu'on pouvait faire c'est un truc à deux têtes à deux cerveaux et c'est généralement à deux cerveaux on pense mieux qu'avec un seul cerveau et par exemple le titre du film en relisant le bouquin d'Henri j'avais vu ce off-course qui revenait comme une expression tout le temps dans ses mots avec ses potes et j'avais dit à Yonel on devrait appeler le film off-course rock'n'roll et puis il me regarde et il me dit ouais mais alors rock'n'roll off-course je dis ah bah ouais c'est vrai dans l'autre sens c'est mieux et donc voilà donc du coup ça résume bien la complémentarité du truc on partait d'un truc que c'était on finissait je pense pas qu'on se soit posé beaucoup de questions et peut-être parce qu'on avait des parcours justement qui n'étaient pas formatés réalisateurs on n'a pas fait ça avec des idées préconçues on a surtout voulu faire quelque chose de sincère d'où la réussite à mon avis Lionel Gage en 2002 vous avez réalisé Mandé Kalou c'est ça les mots de la mémoire un film sur la tradition orale africaine oui c'est une sacrée aventure en Afrique de l'Ouest autour de la la transmission en fait de l'histoire avec la tradition orale les griots ce qu'on appelle les griots en Afrique de l'Ouest où en fait les chanteurs c'est une caste et ces chanteurs en fait leur rôle principal est de transmettre l'histoire mais l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H donc c'est les histoires par exemple tous les samedis soir vous avez des espèces de grandes salles de concerts absolument gigantesques un truc un peu soviétique et là il y a tous les griots locaux qui se réunissent et qui racontent les histoires de toutes les familles et donc les familles présentes font 100 mètres parce qu'elles dévalent littéralement tout l'amphithéâtre pour aller donner de l'argent à ces chanteurs parce qu'ils sont en train de glorifier et en fait l'histoire se transmet uniquement quasiment uniquement à travers le chant et ça c'était un documentaire de commande d'un producteur qui nous a quittés qui s'appelait Ibrahima Sila et qui a un sacré label qui s'appelle Silart et qui est certainement l'une des plus grandes oreilles de la musique africaine en Europe Henri Padovani le fait d'avoir deux réalisateurs entre guillemets sur le dos ça fait quoi comme impression à la fin on est content que ça se termine ? moi franchement je les ai pas trop vus j'ai pas trop calculé leur présence je leur ai dit j'ai 40 000 trucs à faire si vous voulez suivre vous suivez et là dessus ils m'ont pas trop dérangé ça s'est bien goupillé parce que quand ils m'ont demandé moi j'étais en train de remonter les Flying Padovanis puisque j'avais fait un album on s'était revu j'avais fait un livre donc on avait eu des trucs à faire bim boum moi donc je remonte jouer à Londres etc il y a police qui se décide de se reformer et vous n'y êtes pas pour rien vous dites que vous avez peut-être en enregistrant votre album solo et Stuart Kaplan et Sting sont venus vous dites vous parlez d'une petite graine ben oui parce que quand quand je faisais un titre qui s'appelait Welcome Home qui était en fait sur la planète donc Welcome Home bien retour à la maison notre planète c'était un truc écolo quand j'avais une chanson je disais il faudrait un truc régué rock enfin c'est le réalisateur qui disait ça et là il a dit il faudrait un mec genre Stuart Kaplan j'ai dit bonne idée je l'appelle donc j'appelle Stuart il me dit ah génial c'est super quand est-ce qu'on fait ça c'est bref il y a qui qui chante c'est toi c'est génial je dis mais à chanter bref il est intéressé comme toujours Stuart il s'intéresse à ce que les autres font tout excité et au bout d'un moment il me dit est-ce que tu en as parlé je vais même pas penser à Sting on parlait d'un batteur et c'est toi qui serais parfait pour ce truc là si tu veux le faire génial il me dit tu devrais appeler Sting je lui dis je veux pas appeler Sting qu'est-ce que je vais faire appeler Sting j'ai pas besoin d'un bassiste j'ai besoin d'un batteur ouais ouais mais moi c'est bon mais purée si tu as appeler Sting alors là j'ai dit mais attends il me dit te rends compte on reformerait police j'ai dit non mais attends c'est trop gros c'est trop lourd j'ai pas envie de ce genre de bine ouais mais toi il t'écoute j'ai dit pourquoi toi il me dit je sais pas nous on se parle pas alors là j'ai réalisé qu'il se parlait plus depuis 5 ans vous avez déjà songé à créer une agence matrimoniale oui le pire c'est que c'est vrai non mais non 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 mais ce qui s'est passé c'est que là je l'ai un peu fait pour Stuart quoi parce que j'ai réalisé que lui il m'a dit ouais mais toi tu le vois tout le temps vous vous parlez vous voyez vous vous écrivez moi je lui parle plus bref je contestais Sting qui m'a dit oh génial bien sûr que je fais la basse il m'a dit t'en as parlé à Stuart j'ai dit ben voilà quoi et et finalement quand j'ai revu Sting après tout ce cirque il jouait à la maison de la radio à Paris et il m'a dit la semaine prochaine je vois Stuart c'est génial tu le vois où il était à Paris il me dit je vais le voir d'Allemagne ah ben c'est bon donc ça va maintenant c'est reparti il me dit on parle on a envie de faire des choses ensemble etc ça me faisait plaisir et il me demandait alors notre notre disque il en est où Stuart venait faire des interviews il a même fait à RTL où il a expliqué au monde entier que le police s'était reformé sans Andy et quand George Lang lui a demandé quel est votre single de police préféré il a dit c'est Welcome Home le mec a dit soyez sérieux et donc lui il était parti et la fois d'après quand j'ai revu Sting c'était appelé et elle il m'a dit on reforme police mais il faut que tu viennes on répète il faut qu'on soit tous ensemble voilà alors dans le film il y a une séquence très forte parmi d'autres celle où vous allez voir l'ancien batteur de clash Topperhead qui vous accueille chez lui et qui vous prépare un café et déjà vous remarquez qu'il fait la crème une vraie crème vous dites ça c'est vraiment un anglais c'est pas c'est pas de la c'est pas de la gnognote c'est un anglais jusqu'au bout puis il vous raconte ses galères vous les connaissiez j'imagine la drogue après les tournées mondiales avec clash il s'est retrouvé dans le métro à jouer des percussions probablement des bongos des bongos pas des congaz des bongos pour vous dire vous parlez d'un grand Manitou du rock à la fin du film celui qui regarde les artistes monter galérer etc Topperhead vous l'avez accueilli chez vous en Corse et il y a des séquences extraordinaires où des amis à vous se remémorent du passage de Topperhead en Corse parlez-nous-en un petit peu Topper enfin j'avais rencontré comme si comme ça sur la scène londonienne que c'était une sorte de et c'est un mec qui comme certains est tombé dans le piège de la drogue la drogue l'héros tout ça ça a été amené par les groupes américains les punks américains les 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 Sanders les Dolls enfin les Richard Hell tous ces trucs américains qui ont amené l'héros nous on n'avait pas les thunes pour ça de toute façon c'était pas notre truc bref un mec comme Topper après avec les tournées les clashs il était assez fragile Topper un mec qui fait tout à l'excès il est tombé là-dedans il s'est fait virer des clashs et d'une façon assez abrupte moi personnellement ça m'a vachement déçu par rapport moi les clashs j'ai toujours imaginé le un pour tous tous pour un le slogan que vous citez dans le film des mousqueteurs c'était bref Topper je l'ai retrouvé par Pete Farnham le bassiste des Pretenders qui était un de mes amis proches parce que je connaissais bien les Pretenders et on avait tourné ensemble avec les flying et il voulait monter un groupe avec Topper donc il a dit je connais un guitariste il m'appelle moi je rencontre Topper qui est un batteur formidable c'était un pied énorme de jouer avec lui c'est vraiment le meilleur batteur avec qui j'ai joué et pourtant j'ai joué avec des super mecs mais Topper grand niveau sauf qu'il était comme ça quand quand Pete Farnham est mort Topper en a fait encore deux fois plus de la drogue Topper il n'arrivait pas à survivre quand il y avait des petites épreuves il en faisait deux fois trop et là il fallait à tout prix qu'il s'arrête Pete Townshend avec qui on travaillait Pete Townshend qui était le guitariste des OU m'a parlé d'un truc de désintoxication de rehab qu'il y avait en Californie chez Mick Patterson qui travaillait avec le Black Box donc on a envoyé Topper là-bas c'est Pete Townshend qui a tout organisé il a même payé c'est génial Pete Townshend il a sauvé plein de gens oui c'était un bon mec bref et quand Topper est sorti de l'avion lui il imaginait retourner à Londres et reprendre ses bonnes vieilles habitudes comme font la plupart des camés c'est des vacances d'être dans des tocs voilà et moi je l'ai pris à l'aéroport et je l'ai amené en Corse j'avais prévenu mes parents que je venais avec un de mes meilleurs amis mais qui était malade qui était des gens qui m'aient pas un génial on m'a dit bien sûr tu viens à la maison tu l'amènes on va s'en occuper et ils s'en sont occupés et mon père qui le baladait partout avec Topper ma mère qui lui faisait la soupe aux fèvres tous les potes qui organisaient des matchs de foot des trucs on allait bouffer là on allait bouffer ça Topper il s'est régalé il a pris 20 kilos il était comme ça et il buvait beaucoup malheureusement parce que je vais dire voilà souvent les mecs quand ils sont sevrés ils ont besoin de compenser mais c'était un grand moment parce que là il s'est fait des amis Topper il me parle beaucoup de la Corse ça a été un moment très simple pour lui très simple par rapport à Londres se retrouver au village jouer au foot tous les après-midi aller sur le port se baigner à la plage c'était vraiment un très grand moment pour lui voilà c'était ça des petites vacances de Topper Lionel Gage et Stéphane Bebert malgré votre grande connaissance de la musique et votre pratique également est-ce que malgré tout il y a des choses sur le tournage ou sur les tournages vu le nombre de lieux qui sont présentes dans le film où vous avez été déboussolé pris de court déboussolé je sais pas si déboussolé enfin alors moi c'est pas forcément musiquellement d'ailleurs oui je parlais aussi en termes humains moi il y a une chose qui m'a marqué on va dire ça comme ça et depuis le départ et je le répète peut-être mais j'ai vraiment été marqué par la façon dont d'ailleurs la façon dont Henri le raconte dans le film et c'est la façon dont pour moi en tout cas en le vivant de l'extérieur c'est la façon dont eux l'ont vécu c'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment un lien indéfectible entre tous ces tous ces gars-là enfin on n'arrive pas forcément c'est impalpable on n'arrive pas forcément à le déterminer on n'arrive pas forcément à l'expliquer et à le comprendre on peut imaginer il peut y avoir beaucoup de raisons on peut se dire plein de choses ils ont vécu des galères ils ont ci ils ont ça mais il n'empêche il y a quelque chose qui les lie comme ça à la vie et à la mort et surtout nous enfin moi en tout cas je m'en suis rendu compte mais 30 ans plus tard c'est voilà alors que tout est passé ce temps-là est passé et ça c'est quelque chose que en tout cas j'ai l'impression qu'on perçoit très rapidement c'est-à-dire que la première rencontre la première fois ils se recroisent ils se revoient ça dure 30 secondes et là on dit il y a quelque chose entre eux il y a vraiment quelque chose d'appart Stéphane Bébert ouais je crois qu'il y avait beaucoup de sincérité beaucoup de de partage et on l'a de suite senti je crois qu'ils ils ont vécu à un moment donné un changement une période particulière et pour l'avoir vécu ensemble ça a sûrement comme dit Yonel scellé quelque chose qui est resté à vie et je crois que leur vrai lien aussi au départ c'était que c'était des musiciens des musiciens qui voilà qui avaient envie de faire de la musique et qui partageaient ça qui partageaient cette passion et c'est vrai que moi la première rencontre qu'on a filmée c'est Paul Mulligan c'est un ami d'Henri qui lui avait dit viens en Corse si tu veux faire de la musique à Londres à Londres qu'il avait rencontré en Corse et quand ils se sont retrouvés dans la rue nous on filmait ça et il y a un vrai moment d'émotion qui était vraiment palpable parce que je sais pas il y avait quelque chose dans l'air et ça a souvent été comme ça dans les rencontres qui se passaient de manière complètement improvisée il y avait toujours cette émotion là qui était là qui était sincère Henri Palovani mais encore une fois vous voyez ce sont des trucs moi je pense que ce qui se passe entre tous ces gens parce que c'est pas que moi moi je les vois entre eux je vois tout ça tous les mecs là qui sont potes et qui sont dans le film et qui sont musiciens etc. sont sortis vainqueurs d'une grosse galère quoi et on s'est serré les coudes et on a la jalousie vous la retrouvez souvent dans des gens qui ont trop de choses dans le film vous citez Zucchero voilà Zucchero que vous avez managé et qui fait un coup bas en gros qui vous remercie même pas alors que vous lui permettez d'être en mondo en mondo vision avec YouTube mais voilà mais moi ce que je veux dire oui parce que c'est Bono il m'avait demandé à moi de jouer avec lui et que moi j'ai dit vas-y à ma place enfin moi je vais dire moi j'ai dit attends je suis le manager de Zucchero si j'ai fait un plan pareil l'autre il meurt s'il me voit sur scène plutôt bref c'est pas ça le problème mais ce que je veux dire c'est quand vous vous sortez de grandes galères vous n'avez rien à perdre et il n'y a que les gens qui ont beaucoup et qui ont des choses à perdre qui sont jaloux des uns des autres etc franchement on arrive toujours à la même chose vous voyez c'est quand les gens ils ont du confort et que là ils paniquent ils ont peur de le perdre du coup voilà quand vous n'avez rien et qu'à la fin quand vous les voyez vos potes qu'est-ce que tu as fait tu t'en es sorti on est tous sortis vainqueurs de cette histoire et souvent très bien et c'est donc on est content pour l'autre c'est ça le truc je pense que les gens s'ils étaient contents pour leur voisin de le voir réussir franchement ils se sentiraient mieux après la réussite elle n'est pas simplement financière c'est pas ce que je veux dire mais de dire que les mecs s'en sont sortis et bien parce qu'on est dans une grosse galère voilà c'est ça que je voulais dire et donc ça ça crée des liens on est content pour l'autre est-ce que tous les moyens sont bons pour en sortir je me souviens il y a quelques années j'avais eu une discussion petite seconde people j'avais eu une discussion par mail avec François Zardy et je lui avais dit que j'étais un peu choqué de voir que Johnny Rotten des Sex Pistols faisait une émission de télé-réalité et il avait dit c'est pour payer mes impôts et elle elle avait dit il n'y a rien de plus beau et de plus citoyen que de payer ses impôts quoi qu'on ait fait avant artistiquement et quel que soit l'endroit où on en est aujourd'hui moi si vous voulez que je vous commande cette histoire-là je dirais que franchement il ne devrait pas avoir honte de faire une émission un radio-crochet ou je ne sais pas ce que c'était ce que vous disiez people une émission télé il ne devrait pas dire je le fais pour payer mes impôts non il ne le fait pas pour payer ses impôts il le fait pour prendre du blé que le blé lui serve à payer ses impôts ou s'acheter une grosse voiture il n'y a pas de quoi avoir honte voilà c'est ça ce que je veux dire alors le film justement n'est pas un hymne à un personnage il y a les moments de creux les moments de creux ils sont soulignés et en 2001 vous dites les seuls amis qui me restaient c'était mes guitares et mes disques ben c'est vrai oui probablement c'est à dire là j'arrête tout le cirque vous voyez parce que mais arrêtez-le le cirque bien sûr il faut l'arrêter le cirque non mais à l'époque j'étais manager manager de Zucchero manager de Zucchero ça veut dire 65 personnes sur la route ça veut dire vendre 15 millions d'albums en 5 ans ça veut dire être numéro 1 à peu près partout ça veut dire être quand même responsable et d'avoir pris d'avoir la confiance de l'artiste de la maison de disques et d'être en charge de ce budget monumental de ce 747 que quelqu'un a décollé et là vous devez l'atterrir vous voyez ce que je vais dire ça a du sens et donc là quand ça s'arrête c'est waouh vous avez été tellement impliqué dans une situation pendant 5 ans que les seules choses vers lesquelles vous pouvez vous raccrocher c'est la guitare les amis moi dans cette truc de Zucchero quand je suis rentré à la maison ma femme était partie quoi Zucchero je suis parti 5 ans je ne suis plus rentré à la maison vous savez quand vous êtes numéro 1 c'est à dire aujourd'hui je suis ici demain je suis à Miami puis alors c'est pas ça que l'itil est réel était tellement bien fait que le jour d'après j'étais à Hambourg mais Zucchero pareil il a divorcé le directeur musical il a divorcé ça a été un truc génial pour les ventes de disques et pour le succès c'est ça aussi qui souvent fait réfléchir est-ce que ça vaut le coup de chercher le succès et quand vous êtes manager de Zucchero vous ne pensez qu'à faire du blé aussi c'est la seule raison parce que on est dans un trip dans un système donc voilà quand vous finissez ce truc là vous n'avez plus d'amis vous n'avez plus rien et à la maison il n'y a plus personne et il faut re-ramer pour reconstruire le truc et à ce moment là oui vos disques sont vos amis vous les connaissez par coeur ils vous connaissent ils vous apportent ce réconfort et quant à la guitare elle attend d'être caressée je veux dire et il y a cette très belle séquence dans un disquaire chez un disquaire un Blicus Bob Blicus Bob où vous racontez en voix off que des groupes comme Led Zeppelin les Rolling Stones ou Beck sont venus piquer des riffs dans les bacs de ce magasin vous vous souvenez de cette séquence Stéphane et Lionel ? oui Henri parce qu'on avait son livre comme support nous avait parlé de Blicus Bob qui le connaissait qu'ils avaient plein d'anecdotes ensemble et j'étais à New York parce que je devais partir faire Jen Canty à Atlanta et je me suis dit je vais y aller sans prévenir la façon où on pousse la porte et je vais essayer de voir si Blicus Bob est là j'ai poussé la porte je suis rentré il était effectivement là malheureusement entre temps il avait eu un AVC et donc il ne pouvait pas parler donc je ne savais pas donc j'ai juste fait des plans d'illustration et la voix d'Henri s'est posée dessus mais c'est vrai que le magasin pour le musicien aussi que je suis transpirait un truc vraiment impressionnant au milieu d'une quantité incroyable de vinyle et voilà il était là j'essayais quand même ils m'ont dit ils posent lui quand même des questions de temps en temps il réagit il entend quand même j'ai essayé en lui disant voilà Henri Padovani tu te souviens puis bon finalement il n'a pas réussi à accrocher mais on a quand même discuté avec les gens qui étaient là avec les gens qui s'occupaient de lui ouais c'était un moment particulier et Amazon ne pourra jamais remplacer cet esprit de Blicer Bob le magasin n'existe plus malheureusement il a fermé Blicer Bob c'était lui le grand Manitou moi je me suis retrouvé avec Blicer Bob dans le backstage de Robert Plant on allait voir Robert Plant on allait voir Robert Plant jouer à New Jersey le chanteur de la Zeppelin le chanteur de la Zeppelin il y avait Jimmy Page qui quand on est rentré dans le backstage s'est mis à crier Robert Robert regarde qui est là et il y avait et Bob il est venu nous parler mon pote Henri machin après je vois Brian Cazer qui déboule il me dit qu'est-ce que tu fais là il me dit je suis avec je lui dis je suis avec Bob il me dit c'est pas possible tu connais Blicer Bob le chanteur des Stray Cats et là je vois un mec Julian Lennon qui s'approche et qui dit le fils de John là Julian Lennon s'approche de Bob et il lui dit vous êtes Blicer Bob et Bob lui dit oui il dit mon père me parlait souvent de vous c'était énorme ce Bob génial et ce soir là sur scène Robert Plant arrête le concert et il dit je dédie cette chanson à mon ami Bob qui est ici ce soir il m'a dit tu vois je te l'ai dit c'est mon pote c'était incroyable allez l'émission touche à sa fin et avant de passer au questionnaire rituel alors je vais faire l'inverse d'être un intellectuel alors je vais juste me remémorer une séquence du film au tout début je crois que c'est la première fois que j'ai pris des notes vous arrivez à Londres et vous dites j'ai toujours pensé que Piccadilly était Corse à cause du nom et non parce que c'était le maquis et alors je vais prendre ça de manière plus métaphorique le maquis mais non mais c'est un maquis c'était pas la même qu'aujourd'hui à Piccadilly à l'époque il y avait le rond-point vous savez c'est le loup-garou de Londres vous l'avez vu le film quand le car dérape et c'était la faune quoi Piccadilly et est-ce que cette idée de tanière qu'on soit en Corse ou qu'on soit dans un petit quartier qu'on soit dans des squats est-ce que cette idée de tanière n'est pas consubstantielle à l'idée de création qu'il faut avoir quand même un lieu bien délimité même un peu sauvage pour créer vous créez comment aujourd'hui ? Votre nouvel album vous l'amanchéteriez comment ? Fin à mesure des chansons j'allais à Londres on avait un studio à dispo un studio analogique on avait envie de faire ça un petit peu comme je fais des concerts je fais beaucoup de concerts pratiquement jamais en France vous me direz mais je vais partout un peu à l'étranger et quand je joue en solo je fais des concerts de guitare je joue que ce que j'ai envie de jouer les trucs qui me plaisent je transforme les chansons je les bluesifie un petit peu etc et donc on a voulu faire l'album de la même façon et le producteur m'a dit Banco tu fais ce que tu veux et donc ça partait comme ça c'était ce que j'avais envie de faire c'est pour ça qu'il y a des covers improbables des trucs j'ai changé les accords je m'en fous c'est vraiment pas le problème Bravo pour votre reprise de Nick Cave elle est magnifique elle est pas mal elle est pas mal mais bon elle est un petit peu changée quand même disons que j'ai c'est parti tout seul sur un open de sol et donc bam on l'a fait allez bim et puis on l'a fait allez je vous propose si vous l'acceptez si vos impressagers vous acceptent aussi de passer au petit questionnaire rituel de l'émission allez une question trois réponses dans l'ordre Henri Lionel Stéphane où étiez-vous lors du passage à l'an 2000 ou pas avec qui Henri à la maison face à la tour Eiffel sur le toit du musée de l'homme pareil on était ensemble on était ensemble quel est le livre que vous avez le plus offert le temps des secrets de Pagnol je pense que c'est Voyage au bout de la nuit j'ouvre beaucoup des DVD celui que j'offre le plus c'est Don't Look Back un film sur Bob Dylan si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête à tête une seule ce serait qui ? Lady Di j'ai une conversation à finir Churchill alors moi j'ai pas connu mes grands-pères et j'en ai un sur les deux un était bouché l'autre était photographe d'ailleurs c'est lui qui s'appelait Bébert et c'est pour ça qu'on s'appelle Bébert parce qu'on est photographe de père en fils mon père et mon frère sont photographes et j'ai une adédoque que je vais raconter à Henri sur mon grand-père qui était photographe à Oran et un jour il y a le Real de Madrid qui vient jouer contre une sélection de l'Orani Oran avait un grand stade de 40 000 places et donc il y a Copa et Di Stefano les deux équipes sont sur le terrain ça fait 3 minutes 4 minutes qu'ils sont là le stade est plein et puis le match commence pas et donc ils attendent ils attendent et à un moment donné Copa va voir l'arbitre il lui dit qu'est-ce qu'on attend ? il dit on attend Bébert il dit mais c'est qui Bébert ? c'est le maire ? il dit non non c'est le photographe et en fait ils attendaient que mon grand-père interviennent et fassent la photo du coup d'envoi et quand mon grand-père rentrait chapeau melon sur la tête et gros cigare le stade l'applaudit parce que c'était un personnage à Oran et il a fait cette photo du coup d'envoi et le match est parti avec 5 minutes de retard Lionel vous voyez il faut faire un film d'1h30 sur la vie de Stéphane pas sur la mienne non si vous pouviez demain matin prendre tout avec vous vos amours vos animaux votre travail votre voiture dans quelle ville est-ce que vous installeriez ? moi j'habitais 3 ans à Amsterdam je crois que c'était les plus belles années de ma vie la ville est sublime les gens sont bien je retournerai très 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 volontiers Lionel ? moi je vais plutôt choisir une ville dans laquelle je n'ai pas vécu ce sera New York pareil est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans un musée face à une toile de peinture ou une photo en vous disant ah mais bon sang mais cette toile cette photo mais c'est moi non mais quand j'étais DJ en Corse j'avais la photo des Beatles celle du White Album de l'album blanc qui était derrière moi et tout le monde pensait que la photo de George Harrison c'était moi j'avais la moustache à l'époque j'étais DJ j'étais gamin et donc au bout d'un moment j'ai enlevé les photos de John de Paul et de Ringo j'ai gardé que celle de George et quand on me disait c'est toi sur la photo je disais oui alors moi je crois pas je crois que ça m'est arrivé une fois mais j'avais pas bu que de l'eau en fait donc je me souviens pas vraiment joker Stéphane j'ai pas de je pense pas dans un musée avoir vu quelqu'un qui me ressemblait ou alors peut-être il fallait que j'aille au musée des Simpsons je sais pas un truc comme ça ils sont très forts vous êtes très forts en général personne n'a été autorisé à éluder cette question vous l'avez fait comme des dieux si vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous pensez que ce conflit est idiot et a trop duré quel DVD vous offrez pour enterrer l'âge de guerre Love Actually ou Spinal Tap nous nous sommes tant aimés et Torescola bien chez moi j'habite chez une copine Patrice Lecomte réalisateur du film qui est venu dans cette émission allez la dernière question de ce questionnaire est-ce qu'avant de prendre des décisions artistiques fortes décider d'un accord décider d'un cadrage est-ce que vous avez un gris-gris voire un toque je me lave les mains non je crois pas en fait moi je passe un coup de fil à un ami Henri Padovani j'ai une dernière question à vous poser aïe j'ai retrouvé il y a quelques jours une citation de Ray Davis des Kings le petit Ray qu'on voyait avec Chrissy Hine quand on tournait avec le prétendeur alors il disait que quand il cite Bella Barstok ouais qui racontait que quand Bella Barstok quand il a traversé l'Atlantique pour aller aux Etats-Unis il notait les conversations dans les magasins des américains parce qu'il y a souvent des discussions qu'on a aux Etats-Unis dans les magasins où les gens sont plus plus libres peut-être de la parole et Ray Davis a dit ça a beaucoup influencé ma manière de composer je notais j'ai commencé à faire des listes est-ce que en voyageant beaucoup il y a des choses qui se sont immiscées dans votre manière de composer non mais c'est très intéressant ce que vous me dites je vais commencer à le faire parce que c'est vrai moi je voyage beaucoup et on entend plein de choses enfin si on les comprend déjà donc peut-être qu'en Amérique ou dans des pays francophones mais ou dans des pays anglophones mais mais c'est très intéressant et ça je peux le comprendre et j'entends tout à fait qu'un mec comme Ray Davis qui racontait mieux que personne après il y a eu Madness après il y a eu des gens comme les Jams mais mieux que personne la vie de Londres quand on écoute des Sunday Afternoon des Lazy Sunday Afternoon des Waterloo Sunset oh là 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 non mais ça ouais 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 tiens je vais le faire en tout cas non j'ai jamais fait merci beaucoup à tous les trois d'être venus Henri Padovani merci beaucoup vous êtes en concert la semaine prochaine je crois ou c'est privé il y a des trucs privés des trucs gratuits des trucs gratuits c'est surtout gratuit autorisés mais les gens qui vont voir le film dans certaines villes où on va faire des séances spéciales j'ai joué derrière ok et votre album I Love Today vient de sortir avec des reprises merveilleuses et des compositions perso Lionel Gage et Stéphane Bébert merci beaucoup merci Pierre vous êtes les co-réalisateurs donc de ce documentaire atypique Rock and Roll Of Course sorti mercredi dernier 21 septembre 2016 à très bientôt 1 1 1 1 2 1 2 1